Vous nous expliquez de quoi il en retourne sur ICI Exobox ? Alors Exobox est un produit d'allioscopie qui est lauréat du concours mondial de l'innovation pour cette innovation. Et l'Exobox est né du besoin de chirurgien de manipuler une image tridimensionnelle de l'organe d'un patient pour faire de la planification préopératoire et de pouvoir toucher comme s'il s'agissait d'un hologramme lévitant devant le chirurgien. Cette représentation de l'organe. Lorsque nous avons fait des projections ou des représentations d'organes sur nos écrans 3D sans lunettes, tels que ceux que vous voyez ici, les chirurgiens ont été subjugués par la qualité de l'image, mais l'image se retrouve à cheval sur le plan de l'écran, un peu en jaillissement, un peu en profondeur, et donc on ne peut pas passer la main à travers l'écran. Si nous faisons jaillir à outrance le contenu de nos écrans, ça devient fatigant à regarder et peut-être moins net. Et donc on a imaginé l'Exobox qui est un dispositif optique qui met à profit les propriétés de miroir concave et de miroir à 45 degrés pour dématérialiser en avant de l'appareil l'image qui se trouve dans le cœur de la boîte. Cette image peut être, comme c'est le cas ici, un objet physique, ici une montre. Je ne sais pas si ici on le voit bien à l'image, Yann, je ne sais pas si la caméra arrive à bien capter, mais effectivement moi je vous confirme qu'on a vraiment l'impression d'arriver à pouvoir le toucher, c'est un hologramme, c'est très troublant. Voilà, effectivement cette image peut être soit le reflet d'un objet physique, comme c'est le cas dans la boîte que l'on présente ici, ou alors un objet virtuel qui serait sur un écran alléoscopie conçu spécifiquement pour la boîte, et auquel cas on pourra interagir avec cet objet puisque c'est un écran relié à un ordinateur. Donc tous les modes d'interaction que l'on peut avoir avec un ordinateur sont utilisables. Nous avons fait une démo, une preuve de concept avec la leap motion qui est un petit capteur de mouvement et on peut avec des petites baguettes, comme s'il s'agissait des instruments de chirurgie, faire bouger le foie, toucher la tumeur et que le chirurgien puisse planifier par quel angle d'attaque il va attaquer la tumeur le lendemain, puisque lors de la résection d'une tumeur, il faut que le tiers minimum du foie du patient subsiste après l'opération pour qu'il survive. Parfait, merci beaucoup, je vais vous laisser, il y avait plein de monde qui était autour de votre invention, de votre produit, de votre exobox, dont on comprend bien l'intérêt pour un chirurgien. Merci beaucoup, bravo pour ce grand prix.